Mesdames, Messieurs, bonjour avec nous pour cette édition de l'Ajoute. Vous reconnaissez Luc, Gaétan et Joël. Bonjour à vous trois. Bonjour. Je ne sais pas si le ministre Dubé, quand il a sorti son expression, il nous faudrait un top gun en santé. Je ne sais pas s'il avait imaginé à quel point l'expression collerait à l'actualité puis à la démarche qui est en cours. Une chose certaine, Gaétan, c'est que là, le chronomètre est lancé. Le ministre ne perd pas une minute, c'est parti. Oui, en fait, le chronomètre est parti lors du bâillon parce qu'il veut, lui, il le dit clairement, il va avoir des résultats, les résultats le plus rapidement possible. Il avait annoncé, et on le savait, qu'il voulait avoir une personne en place au printemps 2024, dans quelques mois, ça ne sera pas long. Mi-avril, c'est l'habitude aujourd'hui, Mario. Et là, il faut une transition qu'il est en train de mettre en place. Alors, il n'y a pas de surprise aujourd'hui, évidemment. Joël, effectivement, pour refaire dans l'image, on a l'impression de voir Maverick dans son F-18, de mettre les gaz à fond, parce qu'ils n'ont pas une minute à perdre. Bien, ils n'ont pas une minute parce qu'ils veulent avoir des résultats avant la prochaine élection. Ça, c'est clair, là, on veut mettre Santé Québec. Mais quand on fait référence à Top Gun, je pense que... Puis le ministre l'a dit beaucoup en entrevue aujourd'hui, on me l'a aussi confirmé. Je pense que, rectifier le tir, oui, là, un Top Gun, mais entouré d'une équipe très forte, là, d'un mixte de gens qui connaissent très bien le système de la santé et des gens qui, issus du privé, qui ont des connaissances beaucoup au niveau de la gestion, beaucoup plus moderne et orientés vers l'agilité, là. Oui, effectivement, parce que le ministre était... Luc était en entrevue à Mario Dumont ce matin. Et puis là, évidemment, la question... La première question, qui? C'est la première question qui est posée. Il ne le dit pas parce que ce qu'on appelle dans le processus l'appel de candidature sera lancé la semaine prochaine. Luc, il y a des étapes là-dedans, évidemment. Évidemment, je ne sais pas s'il y aura des chasseurs de tête, mais si on fait un appel de candidature, c'est qu'on s'attend à ce que les gens, volontairement, prennent le téléphone et disent, « Hé, moi, je suis intéressé. » Bien, je ne le sais pas. Moi, vraiment, je ne le sais pas. Non, Luc, tu n'es pas intéressé. Parce que moi, je n'y crois pas à cette réforme. Je veux que ce soit bien clair. Tu n'y crois pas? Non, pas en tout. Je veux dire, allez centraliser une affaire avec 300 000 employés, puis tous les ordres viennent d'en haut, puis tout ça. C'est une recette pour le désastre. J'ai beaucoup de respect pour le ministre Dubé, pour son intellect, pour son habileté. Mais là, cette fois-ci, bâtir une affaire comme celle-là, c'est le contraire de ce que les États modernes essaient de faire en essayant de rapetisser ça. Lui, il dit qu'au contraire, ça décentralise tout le débat. Donc, là-dessus, 10 secondes chacun, recette pour un désastre, dit Luc Lavoie. Gaétan, tu réponds quoi à ça? Non, moi, j'étais en faveur de cette réforme-là dans la mesure où elle est appliquée correctement, puis ce n'est pas nécessairement parti pour être ça. Puis juste une petite parenthèse en quelques secondes. Pete Maverick, là, c'était quelqu'un qui connaissait par cœur son avion. Son avion. Alors là, il va mettre quelqu'un du privé parce que c'est ce qui le favorise, qui, par définition, ne connaîtra pas le réseau. Bon, OK. Alors, tu avances un peu. Joël, toi, est-ce que tu y crois aux chances de succès ou, selon toi, c'est hypothéqué à l'avance? Bien, moi, je pense que c'est la mission de la dernière chance, là. Je pense que le ministre va tout faire. C'est la mission de sa vie et il en a conscience. Au niveau de la gestion, moi, je pense qu'ils vont aller chercher un président, un CEO du privé, mais à côté, avec quelqu'un, mettons, un directeur des opérations comme Michel Delamore, qui est le conseiller principal pour la transition vers Santé Québec actuellement, très apprécié du réseau, qui n'a pas peur de l'innovation. Moi, je verrais cet homme-là avoir un rôle très stratégique. Oui, oui, c'est ça. Poursuivons et ouvrons la discussion de ce côté-là. Mais je vous parlais de l'entrevue du ministre Dubé avec Mario. Il a donné quelques indices, là, aujourd'hui. Écoutons un petit extrait. Quand je dis le Top Gun, là, puis j'ai été critiqué pour ça, puis je vais garder l'expression. Ceux qui ont vu le film, là, c'est pas un Top Gun, c'est des pilotes. Il y a une école de pilotes pour avoir les meilleures équipes, parce que quand ils ont une mission, c'est pas un pilote qui réussit. C'est un ensemble. Il y a un 3-4, il y a un wingman. Tout le monde les a vus, les films de Top Gun. Moi, c'est la même approche. C'est pas juste une personne qui va faire la différence. C'est l'équipe qui va faire la différence. Si ma présidente, une femme, est présidente, puis qu'en même temps, elle vient de l'extérieur, puis qu'elle est appuyée par des gens de l'interne qui ont l'expérience, c'est la meilleure chose. Ça peut être l'inverse. Ça peut être quelqu'un qui est du système, qui est appuyé par une ou deux de l'extérieur qui arrive avec de nouvelles idées. Bon, il y a plusieurs petits éléments là-dedans. Tu sais, d'abord, il parle d'une femme. Bon, parmi les rumeurs qui courent, on va vous présenter, parce qu'alimentons la discussion sur la place publique. Gaétan, tu en parlais hier, notamment. Le ministre Dubé vaut beaucoup de respect à une des dirigeantes actuelles de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. On voit son nom. Il s'appelle Nathalie Paladicev. Elle dirige le volet immobilier de la Caisse de dépôt et de placement dans la filière qui s'appelle Ivanoï Cambridge. Donc, Gaétan, son nom circule dans le milieu en ce moment pour diriger Santé Québec? Oui, puis il circule parce que le ministre Dubé, dans le passé, il y a plusieurs mois, il a échappé son nom. Et ceux qui connaissent quelques personnes dans la Caisse de dépôt, on sait que Christian Dubé est en grande, beaucoup d'estime pour cette personne-là. Et à l'entrevue avec Mario Dumont ce matin, on vient de le voir, il a fait un petit lapsus révélateur. Quand il a parlé d'une personne, bien, c'était pas un hasard. Il s'est échappé. Alors moi, je suis convaincu, comme c'est le cas dans bien des circonstances pour les organismes paragouvernementaux, que son choix est probablement arrêté entre une ou deux personnes. Et je suis pas mal convaincu que cette personne-là en fait partie. Donc, Mme Paladichev, qui est une comptable de formation, qui a été diplômée, entre autres, à l'Université de Lyon de mémoire, et puis qui dirige, c'est une spécialiste de la gestion d'investissements dans le secteur immobilier. Alors donc, imaginons un scénario où, parce que ses qualités de gestionnaire sont telles que le ministre estime que c'est son regard à elle qu'il faut à la Tête de Santé Québec. Joël, tu soulevais l'hypothèse. Donc, c'est une sorte de duo. Et c'est là où le nom de Michel Delamarre revient en force, en espèce de tandem avec cette gestionnaire-là. Oui. Bien, premièrement, au niveau du président ou de la présidente, je pense que Christian Dubé, le connaissant bien de ce côté-là, va vouloir s'entourer d'une personne qu'il connaît bien, avec qui il a travaillé. Donc, peut-être que la prémonition de CDPQ est vraiment valable. Puis Michel Delamarre, je pense que ça fait un petit bout de temps qu'il a quitté. Moi, je le connais aussi personnellement parce qu'il était PDG du SUS de la capitale nationale. Il a fait un travail exceptionnel pendant la pandémie. C'est quelqu'un qui est très proche du terrain. Et M. Dubé l'a dit à quel point il voulait des gestionnaires qui étaient proches du terrain. Et M. Delamarre est directement impliqué dans la transition vers Santé Québec. Donc, je pense qu'il va avoir besoin d'un VP opération, quelqu'un qui est vraiment plus opérationnel, qui connaît le réseau de la santé, mais qui embrasse tout ce changement-là vers Santé Québec, vers une gestion beaucoup plus agile parce que c'est une philosophie de gestion qu'ils vont tenter de mettre en place. C'est un gros défi. Oui, le défi est énorme. Luc, donc, sur cette décision-là, qui va diriger l'organisme, quelqu'un de l'extérieur qui ne connaît pas le réseau de la santé comme tel, mais qui a des qualités de gestionnaire qui arrivent avec un regard neuf, si on veut, sur la situation, avec quelqu'un qui connaît le réseau jusqu'au bout de ses doigts. Qu'est-ce que tu en penses, comme recette, en tout cas? Bon, c'est la seule possible recette. Je veux dire, on ne peut pas aller chercher quelqu'un de l'extérieur, du privé, comme on dit, puis l'installer là avec, autour de lui, des gens qui... Il faut qu'il ait son équipe à lui. Il faut qu'il ait son équipe de serbeur, comme on disait autrefois, dans le monde du hockey. Il faut qu'il soit bien entouré. Ça m'apparaît la seule solution, mais Dieu que j'ai de la difficulté à croire à tout ça. Parce qu'évidemment, là, on parle de ça. Évidemment, c'est pas rien comme nomination à venir. Mais c'est pas rien non plus comme réforme. Joël, quand on y pense, ils sont en train de refaire une caserne de pompiers alors que le feu est pris dans la moitié de la ville. Le réseau de la santé est dans un état terrible en ce moment. Ça fait cinq ans qu'il n'y a pas eu autant d'engorgements dans les urgences. Et puis là, évidemment, ça arrive comme ça. Mais là, on change la structure au niveau décisionnel, tout ça. Il y a un double pari. Il y a un double risque en ce moment-là. Bien, c'est immense comme risque parce que d'un côté, il y a tout le changement. Bon, je pense qu'il n'y a même pas de temps qu'on parle de changement de structure. C'est plus un changement de philosophie. Mais quand même, la création de Santé Québec, c'est un organisme. C'est différent que le ministère. Donc, il y a ce changement-là d'une part, mais à court terme. Il y a plusieurs opportunités en 2024. Je pense qu'ils sont optimistes en ce moment. Bon, malgré que le feu semble pris dans la demeure, ça m'optimise parce qu'il y a plusieurs négociations avec les médecins, les médecins spécialistes, les médecins omnipoticiens pour changer, pour ne pas qu'on retrouve encore. Hier, on en parlait, que c'est le jour de la marmotte. Chaque année, les urgences sont engorgées à l'automne, à l'hiver. On dirait que la recette ne se trouve pas. Donc, il y a le côté changement de culture et le côté, il faut avoir un plan de contingence, des solutions à court terme. Parce qu'on regarde, c'est l'état de situation au moment où on se parle, les débordements dans les urgences, c'est encore largement au-dessus de 100 %. Bon, Gaétan, parlons-en de ça, parce qu'évidemment, avec la conférence de presse, hier, on l'a abordé, mais parlons-en de ça. Est-ce qu'au fond, ça va devenir la norme? Décembre, janvier, février, comme disait Jean Chrétien qui a 90 ans, que voulez-vous? Ça va être comme ça puis il n'y a rien à faire. Écoute, écoute, Paul, ce n'est pas la norme. La meilleure démonstration de ça, c'est que, d'abord, un, la grippe, ça, c'est la norme. Décembre, janvier, février, c'est la grippe, l'influenza, ça sera toujours là. Maintenant, pour y faire face, il faut avoir des moyens et la preuve a été faite qu'avec les moyens, on peut baisser ces chiffres-là. La preuve a été faite entre 14 et 18. En 2018, le temps d'attente sur Sivière qui avait été évalué comme objectif en 2000, de 12 heures avait été atteint. C'était 12 heures et demie. À partir de 2018, ça s'est mis à remonter jusqu'à aujourd'hui. Alors, il ne faut pas penser que ça ne se fait pas. Ça se fait. Ceci dit, est-ce qu'on a donné dans le réseau les moyens? Je te donne deux exemples que tout le monde va comprendre. La population, ça a été dans les journaux hier, à Montréal, a augmenté de 100 000 personnes. Nomme-moi, Paul, une ville au Québec qui, à 100 000 personnes, n'a pas un hôpital, un CLSC, un CHSLD, et ainsi de suite. On n'en a construit aucun. Entre 2018 et maintenant, la population du Québec a augmenté de près de 500 000 personnes. nomme-moi, au Québec, Paul, une région, une ville, une région, deux régions, trois régions, où il n'y a pas des hôpitaux pour 500 000 personnes, des CLSC, des CHSLD, des ressources intermédiaires. Le problème de M. et Mme Top Gun, c'est que le jour 1, elle, il n'aura pas les moyens des ambitions du ministre. Et c'est quand, la dernière fois, qu'on a entendu un plan de la part de ce gouvernement de construire, de mettre en place les ressources pour justement donner les services. ce n'est pas juste un tableau de pourcentage qui est l'enjeu, c'est l'ensemble de l'oeuvre. Et je viens de donner deux exemples patents qui expliquent pourquoi on a de la misère parce qu'on ne s'en occupe pas. Juste une dernière chose, regardez en Ontario, la province à côté, ils construisent des hôpitaux, ils ajoutent des lits, ils embauchent du personnel, ils augmentent les ressources et ça va quoi mieux qu'ici? Bien là, tu vois, on dit que c'est une des préoccupations principales des citoyens du Québec. Là, c'est toi qui te présente à l'urgence. Tu vois les gens recroquevillés les uns sur les autres, on a vu à quoi ça a l'air. Puis là, tu es juste une personne normale et tu regardes ça, tu te dis, il me semble que l'urgence devrait être plus grande et il devrait y avoir plus de personnel. Puis là, tu reçois une réponse de gens, ah non, non, ah non, 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 non. Et ça a contribué à nuire à la CAQ, cette idée que on a un problème à la santé, il a été exacerbé pendant la pandémie et puis là, voyez-vous, nous autres, on va le régler, mais commencez pas à nous demander d'agrandir les urgences puis de mettre plus de personnel. Voyons donc, la solution est ailleurs puis là, bien, le ailleurs, ça fait quoi? Ça fait qu'au lieu de la honte, attendre 12 heures, t'attends 15 heures, t'attends 18 heures, t'attends... Joël, je vais aller à toi parce qu'est-ce qu'au fond, le constat est simple, on verra pour qui va diriger Santé Québec, on verra pour l'implantation de Santé Québec, on verra l'efficacité ou non de Santé Québec. Mais il y a une chose qui est sûre, Joël, c'est que ce gouvernement au pouvoir à Québec, son avenir dépend beaucoup de la réussite ou de l'échec de l'opération. Énormément. Bien, ça va prendre au gouvernement des réussites, des résultats concrets, oui en santé, en éducation également puis tout ce qui touche le logement aussi, le coût de la vie, mais la santé, c'est vraiment le nerf de la guerre. Puis c'est difficile pour le gouvernement, en fait pour n'importe quel gouvernement qui serait là aujourd'hui après 2018 parce que dans les années précédentes, on a sous-estimé l'enjeu de la pénurie de main-d'oeuvre, personne n'en parlait et là, il manque quoi? Gaétan, tu connaîtrais probablement mieux les chiffres, 15 000 personnes de personnel soignant dans le réseau de la santé, en éducation, c'est pareil, partout dans l'économie, donc les gens, ça ne s'invente pas. On a beau construire un autre hôpital, un GMF, mais on n'a personne pour mettre dedans. Non, mais attention là, attention là. En termes de main-d'oeuvre, on a en masse de main-d'oeuvre, mais elle n'est pas à temps complet. Et ça, ça nous amène... Non, non, mais c'est important. Ça nous amène à un autre débat qui est celui des infirmières qui, dans les faits, voudrait être payé 5 jours mais travailler à 4 jours, ce qui là amènerait à une vraie pénurie. Mais dans les faits, dans les chiffres qui sont sur la réalité quotidienne du Québec, on a plus d'infirmières, plus de psychologues en masse de médecins pour prendre en charge de la population, mais on a un enjeu que je qualifie toujours de qualité de vie. Ça, c'est la réalité. Comment renverser ça? Bien, c'est pas simple. Mais il y a une chose qui est certaine, là, quand on se compare à n'importe quelle grande organisation pays dans le monde, on est sous-organisé, on n'a pas les mêmes ressources et ainsi de suite. Alors qu'on ne dise pas, bien, on ne les construira pas les hôpitaux. Construisons-les et donnons des bonnes conditions et les gens vont venir. C'est clair, ça. Mais au moment où on se parle, là, dans les fameuses histoires de poules et de l'œuf, là, il manque de ressources. C'est pas une question d'agrandir une urgence. Je le répète, là, il y a 400 000 personnes de plus depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ. Il n'y a pas un lit de plus additionnel. Et on parle de quoi aujourd'hui? Il manque de lits, franchement. Question de fond. Intéressant. On va suivre ça. C'est le domaine. Ça, il y a trop. On va suivre ça. On va suivre ça. Ceau, on va suivre ça.